C'est la première chambre d'hôtel de la tournée, et ils nous ont mis un petit mot exprès pour nous. Je rêvais d'être un artiste. Je suis un petit peu déçu, on n'a pas de baignoire. Comment ça se passe ? On doit prendre un bain ici. Coucou, première date de bienvenue à l'école de magie et on est au Ikea de l'homme et voilà notre scène. Ikea de l'homme, partenaire 4. Voilà, c'est prêt, on n'a plus qu'à jouer. On est content. Partenaire 4. Moi je suis partenaire 10. Qui est chargé comme des petits mulets ? C'est nous. C'est nous, parce qu'on rentre. On est fatigué. On va faire un dodo chez nous avant d'aller faire un nouveau spectacle. Fatigué. Oui, on va faire un dodo. Moi je dors un peu en marchant. Oui, on se tient l'un l'autre et on dort en marchant. Allez, prochain spectacle. Demain. On va pouvoir prendre un bain. Ouais, je vais prendre un bain. Voilà, petit hôtel. Demain on joue au Mureau. Oui, on joue à une heure de chez nous, mais on a pris un hôtel pas loin. Parce qu'avec les gilets jaunes, on ne sait jamais. A demain. A revoir, on ferme les rideaux. Regarde. J'ai perdu Laurine. Laurine ? J'ai perdu Laurine. Ah, pardon. Oh merde, je vais en faire un de la rideau. Je regarde à la piscine. Allez, bonne nuit. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Here we go again. Here we go again. Yeah. Je suis comédien. Et je vais faire un spectacle. Je monte dans mon véhicule. Et je démarre. Et ça caille. C'est le problème de la tournée d'hiver, c'est qu'il fait froid par rapport à la tournée d'été. Tu mets des lunettes parce que... Je ne sais pas qu'on me reconnaisse. Ah, tu veux être incognito ? C'est ça. Au revoir. Attention, effets spéciaux. Ma jambe ? Oh, mais non, t'as tout gâché. On voit que je triche là. On voit mon effet spécial. Non, mais non, on ne voit rien. Mais si, on voit clairement que je suis sur un truc. Ce qui est top avec la tournée d'hiver aussi, c'est qu'on n'est pas chargé du tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas un camion blindé. Enfin... Il n'y a même plus la place de mettre une banane dans ma caravane. Non, il n'y a même plus la place de mettre une banane. C'est parti, on va faire notre spectacle ici. Hop ! On s'installe ! Et voilà, on est prêts pour notre spectacle ! Et le spectacle est à... Et t'as 18h ! 18h ! 18h, c'est... C'est maintenant ! C'est maintenant, vite ! C'est la fin du monde. Oui, c'est aussi la fin de la journée. Il pleut. Oui, on a été tous trempés en rangant notre matériel. On s'est pris une saucée de la muerta. De la muerta. Je viens de pousser une porte et je suis tombée dans Poudlard. Le vrai Poudlard, regardez. J'ai poussé cette porte et regardez. On est vraiment dans Poudlard. C'est extraordinaire ! C'est trop beau ! C'est un Poudlard en vrai ! C'est trop cool ! On va enquêter, on va découvrir. C'est ça qui est génial avec la tournée, c'est qu'on découvre aussi les paysages de France. de France, pardon ! Et aujourd'hui, bah... Il y a un passage secret ! Il y a un passage secret ! Il y a un passage secret ! Un passage secret ! Ouh ! Où va nous mener ce passage secret ? Nous, on va voir ce qu'il y a avant. J'en étais sûr. J'en étais sûr qu'on est arrivé à Poudlard. Viens, on est à l'hôtel de la mère Poudlard. Ah non ! Non, c'est la mère Poudlard. Bah pas que l'hôtel. On n'est pas loin de toute façon, on n'est pas loin. Harry ? Elle t'approche pas trop près, ça se trouve que c'est un cognard. Harry ? Harry ? Hermione ? Ron ? Bumbledore ? Harry ? Hermione ? Je crois qu'il y a celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Elle est triste parce que c'est fini. On ne peut pas retourner là-bas à Poudlard ? Si, mais on va y retourner. Quand ? Demain. Dans le spectacle ? Oui. Ah, ça va être bien ça ! C'est cool ! T'inquiète ? Bon, je ne suis que moyen plus alors. J'arrive enfin dans le grand gymnase des fusillés commandos de Lanester. C'est très facile. Il faut passer des checkpoints, des checkpoints, des checkpoints. Et présenter des pièces d'identité, des permis de conduire, avoir des patchs qui nous autorisent à passer 14 checkpoints. Et j'arrive enfin dans la salle. Voilà. Aujourd'hui, les pirates sont sortis chez les fusillés marins de Lanester. Les fusillés marins ? Ouais. Il va y avoir du gravuge. Et on remettra ça la semaine prochaine. Excusez-moi, je ne sais que passer. Les espèces spéciaux ! Non ? Non. Il fait froid. Et c'est dur. J'ai fini très très tard hier soir. C'était un arbre de Noël pour les adultes. Un repas de Noël, on appelle ça. Et du coup, pas trop trop beaucoup dormi cette nuit. Et là, il est très tôt dans le matin et c'est reparti. Allez les amis, courage à nous, courage. Et voilà, on vient d'arriver à Sanua. On va faire notre spectacle. Ça va Laurine ? Oui, mais la lumière, elle est trop en branche. Je ne veux pas qu'on me voie. Il y a 30 ans le matin et la lumière est à froid, à froid, à froid. Pour les enfants des employés communaux de Sanua. Les enfants sont juste derrière le rideau, juste là. Et on y va dans... On y va tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il est 8h30 du matin. On part pour la dernière de bienvenue à l'école des magies pour cette tour d'hiver. Et Aymeric mange une quiche au fromage et ça pue. C'est dimanche. Dimanche matin, c'est quiche au fromage. C'est bon. Jamais partout. Jamais de voiture à Paris, regardez. J'aimerais pas vivre en province où il y a toujours plein de voitures, plein de bouchons, tout ça. Non, j'aimerais pas. Dans les villages. Des fois, il y a des vélibs. Mais ils font pas des bouchons. Bon. Cela dit, j'avoue, on est dimanche matin. Très chers amis, nous sommes arrivés à Villeneuve-Saint-Georges, au théâtre de la ville. Nous sommes en train d'installer sur scène et c'est extraordinaire ici. Laurine, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est extraordinaire. On l'accueille, c'est extraordinaire. Oui, on a une équipe formidable. Alors là, ils font les gens sérieux. C'est des gens bien. Regardez-moi ces techniques. Voilà. Quel talent, quel talent. Laurine, ça va ? Elle est au taquet. Elle taquette. Aujourd'hui, il y a sa mère qui vient la voir. Il y a maman qui vient le voir au spectacle. Aujourd'hui, c'est la fin de l'année. Au bout d'une heure d'installation, ça commence à avancer un petit peu. Vous voyez, ça commence à se monter là derrière. Et Maria a décidé de faire du saut à l'élastique. Ça va ? Vas-y, saute, je te filme. Attention. Un, deux, trois. Alors, pour ceux qui se demandent comment on fait tous ces tours de magie, quel est le secret ? Eh bien, le secret, c'est la télécommande. Mais on en a que quelques-unes. Vous inquiétez pas. Il s'est malade. Chez lui. Quelques télécommande. Ah oui, effectivement. Il y a une maxi-baguette. Oui, je confirme. Il y a une maxi-baguette. C'est trop drôle. C'est bizarre. Et bien, les amis, 18ème jour de tournée, retour en Bretagne dans sa nouvelle hôtel cette fois-ci. Alors, ce qui est marrant, c'est que... J'adore cet hôtel. Il a un style moderno-moderne. J'adore. C'est génial. Regarde, la lampe, elle est trop belle. Et puis, le petit fauteuil, là, il est trop bel. Le petit fauteuil, là-bas, il est trop beau. J'aime bien cet hôtel. Il fallait voir la salle de bain. Ouais. Lorraine n'a pas changé, par contre. Mais alors, on a changé d'hôtel. Et alors, regardez, c'est marrant parce que la famille s'est agrandie. Maintenant, on a deux lits. Je ne sais pas pourquoi. C'est extraordinaire. C'est une chambre familiale. Bon, il ne restait plus que ça. Il y a une baignoire. Il y a une baignoire, alors je vais encore prendre un bain. Bon, je retire ce que je viens de dire. Ce n'est plus du tout mon hôtel préféré. Regardez ce que je viens de trouver. Terrifiant. Vous voyez ou pas ? Est-ce que vous voyez ? C'est horrible, une énorme araignée. C'est quoi ce petit... C'est quoi, c'est un... C'est un igloo que tu as fait ? Oui, c'est froid. Je vais vous montrer par devant ce que ça donne. Alors, par devant, ça donne ça. Voilà. C'est sympa. Et voilà, on est prêts. On va aller faire notre spectacle dans deux minutes. Les gens sont juste derrière le décor. Juste là. Et on va faire notre spectacle Jack le pirate. Hein, Emric ? Moi, je ne le sens pas. Attends. Non. Non, je ne le sens pas. Il est gentil. Tu es un petit peu obligé. Le spectacle, il s'appelle Jack le pirate. Ouais, mais si je ne le sens pas, je ne le sens pas, je ne le sens pas. Qu'est-ce que je te dise ? Tu le fais sans moi, ce n'est pas grave. Le spectacle s'appelle Jack le pirate, alors tu vas y aller. C'est pour ça que tu as une haleine de pirate, alors. Ah bah oui, je n'ai pas la même maison depuis trois jours. Non. Non, vous n'êtes pas au courant ? Mais Jack Sparrow recherche un nouvel équipage ! Wouhou ! Pour devenir des pirates ! Est-ce que vous voulez devenir des pirates ? Oui ! Comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Roro. Roro. Roro, je m'évoquais. Non ! Et voilà les amis, c'était le dernier spectacle de la tournée. On en a fait plein, je ne sais pas, je n'ai pas compté. 25, je crois, un truc comme ça. Et là, maintenant, c'est le meilleur moment. C'est ça le plus important, c'est le moment que Laurine préfère. Parce que c'est le... Je suis prête ! Elle est prête, elle est prête, voilà. Avec les Flycass, on se fait un concours de Superman. Alors, attention, 3, 2, 1, c'est parti ! C'est moi qui gagne, c'est moi qui gagne ! Non, non, mais tu triches là ! Attends, tu triches ! Aïe, non, aïe ! Et c'est Laurine qui a gagné ! C'est Laurine qui a gagné !